Comment avoir une approche plus précise pour pouvoir s'étudier soi-même ou, en utilisant un terme communément employé, comment faire un travail sur soi ou un travail de développement personnel ? Mais avant tout, pour comprendre qui l'on est, ça demande de saisir les notions principales de psychologie, mais aussi de philosophie. Bonjour et bienvenue dans Just for Sharing, juste pour partager notre rendez-vous du lundi, où nous abordons des sujets tels que la psychologie, le développement personnel, la productivité, l'émergence spirituelle et le coaching. Et aujourd'hui, c'est de philosophie que nous parlerons. Je m'appelle Mika Deniso, je suis formateur, coach holistique et le fondateur de Sol in the Mind. Le mot psychologie vient du grec psyché qui se traduit en fait par psyché, qui veut dire âme. Et aussi il vient du mot logos, qui littéralement signifie parole. En ce sens, on parlera en fait de discours rationnels à propos d'un sujet particulier. La psychologie, en fait d'un point de vue du coup sémantique et étymologique, se définit donc d'une façon générale comme la science de l'âme. Le mot philosophie, lui, vient des mots grecs philiennes, qui se traduit en fait par aimer, et sophia, qui signifie la sagesse. Donc littéralement, l'amour de la sagesse. La philosophie donc, je dirais aussi d'un point de vue sémantique et étymologique, se définit donc d'une façon générale comme un questionnement, une interprétation, une réflexion sur le monde et l'existence, l'existence humaine. De multiples définitions de l'âme ont été données, je dirais, au cours de l'histoire humaine. Et aujourd'hui encore, les conceptions de l'âme sont très loin d'être homogènes et diffèrent considérablement selon les écoles de pensée ou les méthodes d'études. Cependant, on peut dire qu'il existe deux grandes méthodes pour étudier l'homme. La méthode qui consiste d'abord à considérer l'être humain comme un objet matériel, objet que l'on peut mesurer, disséquer, peser, analyser, comparer, etc. C'est la méthode dite scientifique, que nous connaissons bien. Et dans cette démarche, on étudie l'homme en tant que phénomène physique, c'est-à-dire en tant qu'être matériel, comme on étudie d'ailleurs tout phénomène physique dans l'univers. La psychologie se définit donc dans ce contexte comme, je dirais, l'étude de ce qui, dans la conduite humaine, est matériellement paramétrable et quantifiable. Ces paramètres sont exclusivement d'ordre matériel, c'est-à-dire physico-chimique. La technique, les statistiques, les mathématiques sont d'ailleurs abondamment utilisés. L'autre méthode consiste à considérer l'homme non plus comme un objet matériel, mais comme un sujet au sein duquel se déroulent plusieurs processus tels que les émotions et les pensées que l'on ne peut pas réduire aux seuls paramètres biophysiques qui jouent un rôle déterminant dans les comportements humains, individuels et collectifs. La seule méthode pour étudier l'homme en tant que sujet est la méthode dite de l'introspection. Socrate, d'ailleurs, dans son adage, l'avait très bien résumé. « Connais-toi, toi-même. » Car seul le sujet lui-même peut connaître ce qu'il est, ce qu'il pense, ce qu'il éprouve. Aujourd'hui encore, aucune méthode scientifique ne permet de connaître les ressentis ou les pensées d'un autre, pour notre plus grand bonheur d'ailleurs. Cette méthode dite de l'introspection n'est malheureusement toujours pas utilisée et enseignée dans nos écoles et en université. L'approche universitaire actuelle laisse donc de côté dans ses études ce que finalement s'avère le plus important pour comprendre l'homme, c'est-à-dire l'analyse approfondie des pensées et des émotions humaines, de leur origine, de leur loi, de leur nature et de leur valeur. Intéressons-nous, je dirais, aux approches universitaires. En faculté de médecine, on s'attache à déterminer les facteurs biologiques et organiques, c'est-à-dire physiologiques, biochimiques, neurologiques et génétiques, qui interviennent dans les perturbations de la conduite humaine. En particulier, les disciplines comme la psychiatrie ou la neurologie se sont spécialisées dans l'étude et le traitement physique des perturbations du système nerveux central et aussi du cerveau. Le cerveau est alors considéré comme une structure biophysique et une structure biochimique qui est responsable du comportement. Certains des fonctionnements du cerveau sont matériellement identifiables. Les lésions du cerveau, les tumeurs, des équilibres biochimiques et par conséquent sont corrigibles. Et sont corrigis matériellement par la neurochirurgie et la chimiothérapie. Il existe donc en fait une approche proprement et strictement médicale du comportement humain. L'approche psychiatrique et neurologique dont la base, je dirais, est biochimique et physico-chimique, les thérapies pharmaceutiques et chirurgicales. En faculté de psychologie, l'approche du comportement humain ne consiste plus à rechercher comme en médecine les facteurs biophysiques, neurologiques, biochimiques et génétiques. Ils sont impliqués en fait dans l'apparition des troubles organiques qui engendrent en fait des dérèglements et des anormalités de comportement. Mais à déterminer toute une série de facteurs également, je dirais, d'ordre matériel et quantifiable, mais non médicaux. L'étude de ces facteurs matériels non médicaux a donné naissance à quoi ? A donné naissance à plusieurs disciplines. Et ce sont ces sous-disciplines que l'on enseigne actuellement en faculté de psychologie. Toutes ces sous-disciplines reposent cependant sur les sciences de la matière, sur la chimie, les mathématiques, la physique et les statistiques, et aussi la biologie, qui sont elles aussi enseignées en faculté de psychologie, puisqu'elles en constituent les sciences en fait, les sciences de référence. Et là, la boucle est bouclée. Toute cette approche physique, biochimique et statistique de la psychologie est bien évidemment intéressante, et aussi nécessaire et fort bien enseignée dans nos universités. Mais il y a un immense champ de questionnement, d'investigation et de recherche, que je dirais relatif à la psyché humaine, à l'âme, ses motivations et sa conduite, que cette méthodologie physiologique et statistique ne peut atteindre, et ne pourra jamais atteindre. Et qu'elle laisse en fait par conséquent délibérément et intentionnellement de côté. Pourquoi ? Ce champ d'études et de recherche est repris et traité par une autre discipline de connaissance rationnelle, utilisant en fait d'autres moyens que les méthodes de mesure des quantités matérielles, qui constituent en fait la seconde approche de la psychologie, celle dans laquelle nous nous inscrivons, nous, à Sol in the Mind. Une psychologie jungienne et transpersonnelle, qui intègre clairement la dimension spirituelle de l'humain. C'est une psychologie dite holistique. Et de par sa dimension holistique, cette psychologie est absence des enseignements universitaires actuels. Encore une fois, pourquoi ? Voyons à présent, pour avoir une vision globale de l'étude de l'homme, l'approche philosophique de l'âme humaine. Les questions relatives à la conduite humaine ne se posent plus ici en termes de physique ou de statistique, mais en termes d'éthique et de métaphysique, posant délibérément et intentionnellement les problèmes de la liberté, du bien, du mal, de la destinée humaine, du sens de l'existence, du rapport à la souffrance, à la mort, à l'autre, à l'amour, à l'inconnu, à Dieu. Car si la conduite humaine est incontestablement influencée par des facteurs d'ordre matériel liés aux conditions du milieu interne et externe, la considération de ces seuls facteurs est loin de pouvoir rendre compte du phénomène humain, et ça dans sa totalité. C'est pourquoi il est indispensable de considérer l'influence de facteurs d'un tout autre ordre, facteurs qui ne sont ni d'ordre physico-chimique, ni d'ordre statistique, mais bien d'ordre éthique, valeur morale. La question morale est en effet au carrefour de tous les comportements humains. Que dois-je faire ? Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est mal ? La réponse à ces questions est une opération intérieure, un acte déterminant du sujet. Le choix éthique n'est pas une réaction chimique, irréductible à tout autre facteur. Et c'est bien cet acte du choix qui détermine finalement le comportement et la conduite, heureuse ou malheureuse en fait, de l'être humain. Le problème de l'éthique, la question du bien et du mal, est un questionnement rationnel, un questionnement incontournable qui s'impose de façon naturelle à l'intelligence humaine. Exclure de l'étude de la conduite humaine les problèmes d'éthique, comme c'est le cas actuellement dans nos écoles, restreint considérablement la compréhension des comportements en fait physiologiques. Autrement dit, l'étude des questions morales et surtout des conditions de leur résolution est une partie essentielle et indispensable de la psychologie en tant que science du comportement. Exclure de la psychologie l'étude de ces questions, c'est s'interdire l'accès à la compréhension des facteurs, en réalité les plus déterminants de la vie humaine. La psychologie en tant que science de l'âme se doit de s'interroger sur la nature de l'âme. Quelle est sa nature ? Est-elle matérielle ? Si c'est le cas, est-ce que c'est un conglomérat hasardeux de protons, neutrons et d'électrons ? Ou alors est-elle immatérielle, spirituelle ? Ou alors d'où vient l'âme humaine ? Quelle est son origine ? Quelle est sa structure ? A-t-elle une finalité ? Plus largement, toutes ces psychés humaines, ces âmes humaines ou animales, ont-elles une finalité ? Et ces univers dans lesquels sont immergés tous ces êtres, ont-ils eux aussi une finalité ? Quelle en est leur origine ? Et puis ultimement, Dieu existe-t-il ou le monde s'est-il créé tout seul ? Comment le savoir ? Car il est bien évident que la réponse à ces questions a une incidence sur l'âme humaine, et donc sur la psychologie qui en est en fait la science. La psychologie pose donc des problèmes qui sont fondamentalement d'ordre philosophique. Ces aspects essentiels de la psychologie ne sont plus traités dans le cadre de nos écoles et dans l'université, comme c'était le cas autrefois. C'est pourquoi il est nécessaire d'inventer des structures d'enseignement alternatifs et complémentaires, qui se proposent en fait de les étudier en tant que tels. C'est d'ailleurs un des objectifs en fait des formations de Solune Mind, tenter de répondre aux questions philosophiques qui sont posées par la psychologie, et d'enseigner ce que nos écoles auraient dû nous enseigner en priorité. En résumé, il existe deux grandes méthodes pour étudier l'homme. L'étude de l'homme en tant qu'objet matériel, que l'on peut mesurer, peser, comparer, disséquer, c'est la méthode utilisée en université, elle permet en fait de déterminer divers paramètres, physiques, biochimiques et statistiques, qui interviennent en fait dans le comportement humain. Mais cette méthode ne permet pas de comprendre et d'expliquer les processus proprement internes au sujet humain, ses émotions, ses sentiments, ses pensées, qui sont pourtant les principaux déterminants de la conduite humaine. L'étude de ces facteurs en fait requiert d'une toute autre méthode, la méthode dite introspective. Cette méthode, c'est l'étude de l'homme en tant que sujet. La méthode introspective est la seule méthode pour étudier les émotions, les sentiments et les pensées, en fait qui détermine le comportement humain. Parce que les émotions, les sentiments et les pensées appartiennent à la pure intériorité du sujet humain, et ne sont accessibles en fait qu'à lui-même. Donc les émotions, les sentiments et les pensées, n'étant ni matériels ni mathématisables, sont par conséquent hors du champ d'investigation des études physiques et relèvent donc de l'étude métaphysique. L'introspection s'inscrit dans une étude élargie de l'humain, qui inclut bien entendu l'étude physique de l'homme, mais qui ne s'y limite pas. Cette étude rationnelle et holistique de l'humain s'inscrit dans le cadre général de ce qu'on appelle la philosophie, et qu'elle doit d'urgence revenir au cœur de l'enseignement. Voilà, si vous aussi vous voulez, je dirais, contribuer à ce que cette philosophie de l'étude de qui nous sommes soit présente dans nos écoles, comme cela commence à se faire dans certaines écoles privées à l'étranger, je vous invite à partager cette vidéo, mais aussi de vous inscrire à cette chaîne pour continuer à nous suivre. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour écouter ce message. Je vous dis à lundi prochain et continuons à apprendre, évoluer et partager ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada